Cédric, bonjour, merci d'accueillir les Malouins dans la course. Bonjour Françoise. Merci, c'est super sympa, on est à bord de ton bateau, un superbe classe 40. Alors on va mettre tout de suite les choses à plat. Tu n'es pas un marin professionnel, dans la vie tu es avocat, mais tu es quand même pétri d'amour pour la mer, avec des souches Malouines qui parlent en même temps de tout ça. Qu'est-ce qui t'a motivé pour partir sur cette route ? Pour partir sur cette route, c'est l'aboutissement de 40 années de navigation. D'abord, j'ai vu le départ de la première, j'ai participé à l'organisation de deux autres routes du Rhum, et je me suis dit un jour il faut que j'y sois. Et j'avais un choix à un moment donné qui se portait devant moi, soit je décidais de ne faire que du bateau, soit je décidais de bosser et de faire du bateau quand je pourrais en faire. J'ai choisi la deuxième solution parce que j'étais assez conscient de mes incapacités et que je savais que je ne serais pas un skipper extraordinaire comme peuvent l'être d'autres. Cela étant, ça t'a rattrapé. Mais c'est un peu un choix par défaut, mais c'était le bon choix, je pense. Donc j'ai bossé, je suis avocat, j'ai fait cinq enfants, ça prend un petit peu de temps aussi. Et je suis hyper content d'être ici parce que tu parlais de Souch-Malouine, c'est vrai que la première fois où j'ai fait du bateau, c'est au Havre de Rotteneuf, pas très loin. C'est un souvenir que j'ai encore en tête. Et le jour où j'ai mis mes petites fesses, je devais avoir six ans sur un Vaurien, j'ai dit mais il n'y a rien de mieux au monde que de naviguer en Bretagne. Et alors, incroyable, tu retrouves à Saint-Malo cette personne qui t'a motivé. Et ça, c'est un truc dingue, c'est qu'hier, pendant une interview qui se fait dans le village, je raconte cette anecdote, je tourne la tête et je tombe sur mon ami Scordia, c'est son nom Scordia, qui est la personne qui m'a emmené pour la première fois faire du bateau dans le Havre. Et je lui ai dit, c'est à cause de toi que tout ça est arrivé. Cédric, c'est la première fois que tu traverses l'Atlantique ? Oui, affirmatif. Comment tu es là ? A quelques jours, on est aujourd'hui jeudi, tu sors, tu prends les écluses samedi ? Je pars samedi, je quitte le ponton à 16h20, écluses 17h, bateau mis à Dinard vers 18h, donc je vais quand même pouvoir faire une nuit tranquille par rapport à d'autres petits camarades qui eux sortent en pleine nuit. Et écoute, je suis dans une situation un peu mitigée, c'est-à-dire que j'ai quand même un peu la trouille, enfin le stress, parce que pour moi c'est un vrai saut dans le vide. Je n'ai jamais traversé l'Atlantique, je ne sais pas vraiment ce qui m'attend, même si on a fait beaucoup de qualifs, beaucoup de navigation, mais tu sais toujours à peu près des côtes, la mer d'Irlande, la Manche, ça n'a rien à voir avec l'Atlantique, cette espèce de grande houle que je ne connais pas. C'est aussi ça que j'ai envie d'aller voir, et moi je suis pressé de tirer vers le sud pour aller dans les Alizés. Écoute Cédric, on va te suivre, ton bateau porte le numéro 61, il s'appelle Grizzly Barbershop, Camille Z. Barbershop, on va peut-être pouvoir y penser. On ne se refait pas. Justement, les barbiers viennent, les barbiers viennent passer l'écluse avec moi, et je leur ai dit de prendre une tondeuse pour couper un petit peu ce qu'il y avait à couper. Merci Cédric pour ton accueil, formidable. On va te suivre sur la page des Maloins dans la course, et on va vraiment être avec toi pendant la route du Rhum. Merci, tu es un top Maloins. Non mais c'est gentil, parce que je vais te dire un truc. Moi je pensais que c'était un peu de langue de bois, les marins qui disaient qu'on a besoin de partager, etc. Je te jure que quand tu es en mer, le fait de savoir que tu partages ça, c'est topissime. Rien à voir. Allez, top Cédric. Merci.